bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va faire les dca les achats mais aussi les ventes des dirigeants donc en fait ce n'est plus un dca et quand j'ai les dirigeants c'est aussi les administrateurs des sociétés alors déjà pour commencer je vais vous montrer une petite chose qui va devenir problématique sur beaucoup de sites c'est le fait que le site que j'utilisais insider screener vous allez voir est devenu payant un pour une certaine partie et ça c'est bien chiant donc là du coup je suis obligé de m'arrêter au 25 06 donc en gros ils reviennent même pas une semaine après avant dix jours et même pas tout à fait parce qu'on voit que cette 25 ça fait même pas cinq jours quoi donc il faudrait utiliser à baisser bon je vais vous montrer après les possibilités que vous avez pour aller voir et vous verrez que c'est pas tout à fait les mêmes données donc je vais faire rapidement un donc les achats donc alexandre saubot toujours chez olotte qui continue à acheter des actions de 93 87 mille euros donc il achète souvent des actions sur la société oui il n'arrête pas d'acheter donc il a acheté quand ça avait chuté il a acheté énormément actuellement là comme vous voyez donc voilà là aussi un c'est que c'est payant normalement il voulait et les mettre flou donc si tu payes tu vois un les les montants qu'il a mis donc voilà on peut voir en tout cas qu'il a acheté des actions ça c'est clair donc là il fait un très gros dessert sur la société depuis pas mal de temps donc il y croit sa boîte malgré la dissolution donc plutôt intéressant si vous aimez les small cap ensuite billy bon ça a vendu mais bon on est dans le cadre de l'opéa donc normal on a baissé arbitrage davidoué là du coup il a acheté des actions à 4 euros 0 3 billy toujours la même chose nous avons si bien la vie 4 jack mais merceron vie 4 donc c'est directeur général à 33 euros 80 il a acheté deux fois un survie 4 je vous montre vite fait un donc à la baisse ça chutait pas mal avec les élections justement la dissolution et du coup il en a profité pour en reprendre même s'il avait aussi repris un non c'était pas la même c'était balance c'était n'apparaissait pas ralphine co mais c'était c'est la même chose donc il avait déjà repris à 34 euros 40 c'était en février et là du coup il en reprend un de nouveau vu qu'on retourne à peu près à ses prices ensuite cgdim on a toujours c'était ce de dca sur cgdim on a aussi frais qui est une foncière qui fait pas grand chose qui est pas très liquide on a hélice aussi donc je sais que vous avez regardé la vidéo que j'ai fait tout à l'heure sur les la vade 1 qui était elle était pas mal vadée et bien là en fait on notera que c'est celui qui est sûr aussi veralia qui achète énormément d'actions 1 million 3 1 million et 2 millions donc c'est des grosses sommes quand même et là en ce moment il ya beaucoup beaucoup de dca de leur part foncier inéa aussi ça achète légèrement lagardère arnaud depuis fontaine alors je pense que là c'est dans le cas d'une opa ou via surtout un vichet que vivendi est au capital et voudrait la récupérer entièrement on a vu aussi que arnaud lagardère avait repris sa place de pdg il avait perdu il ya quelques semaines de ça donc là il en a tant de jugement mais il a le droit de gérer toujours la société là on pourquoi on note que l'achat est un peu étonnant c'est quand on regarde sur le graphique on voit que les achats là sont très élevés on est à 24 donc tu as l'impression que c'est des achats prévus pour effectivement que vivendi s'empare de lagardère je crois que c'est déjà le cas mais bon sinon coviviu la foncière qui il ya des achats d'actions on notera qu'il ya pas mal d'achats sur les foncières actuellement de télévision tf1 qui est donc c'est bouygues qui fait un décès dessus la bouy c'est un administrateur ça a beaucoup chuté un acheté bouygues on n'est plus qu'à 31 29 23 468 sanofi john sunday qui achetait des actions mais je pense que c'est des actions américaines vu le tarif là donc il achetait deux fois john sunday il a acheté une première fois là non il acheté deux fois en fait mais on ne voit pas mais il a fait deux achats le même jour au même prix c'est peut-être décider des actions préférentielles c'est possible que ce soit des actions préférentielles et qui sont deux fois moins cher parce que c'est vrai que c'est le même tarif c'est étonnant ensuite clariane bon ça c'est en fait c'est loupé le montant capital qui est actuellement sur le dossier donc ça nous fait de nouveau ipsos alors je crois que là c'est un bug je sais pas qui s'il a acheté ou il a vendu en fait je pense que vous savez que ces déclarations vous voyez là c'est des gens qui font eux mêmes leurs déclarations ça arrive des fois qu'ils se trompent alors peut-être qu'il avait validé une vente et qu'en fait c'était un achat ou l'inverse j'en sais rien qu'il voulait faire une vente et puis en fait c'est un achat mais du coup ça trompe le truc et tu ne sais pas au final qu'est ce qu'il a fait est ce qu'il a acheté est ce qu'il a vendu on n'en sait rien finalement donc vous allez voir il l'a fait deux fois ça david ou et donc là il a vendu des actions sur abc arbitrage 3,98 donc ipsos de nouveau un achat vente erreur je pense de nouveau cgdim renault françois provo un cachet des actions total énergie patrick pouyanné mais ça c'est achat planifié on va les passer un il y en a plein c'était prévu à l'avance gelé 20 on notera que olivier ferranton n'y croit plus trop en sa boîte il n'arrête pas de vendre ce moment chez gelé 20 à une époque il achetait sans arrêt maintenant ils vont sans arrêt à titre besoin d'argent j'en sais rien et voyez là les deux n'arrêtent pas de vendre des actions alors qu'on est on n'est qu'à 20 euros quoi en fait c'est étonnant c'est étonnant ensuite on a viridien je vais parler aussi donc c'est sophie zecuria là qui a acheté pour 0,48 de nouveau ticket au capital quoi je dis de nouveau vous le savez toutes les semaines on le voit en train de flammarion à cacher de ses actions ça ne bouge pas vraiment le haut du cours de bourse mais en tout cas il achète il y croit davidou est encore une vente excel technologie vous savez c'est le fameux groupe georges et donc c'est assez rare qu'ils achètent des actions donc là il a acheté on va aller cliquer dessus je passe encore le graphe sur celle là ouais du coup c'est payant maintenant il savait s'arrête un instant sur roland vous savez ce que c'est cette société on voit le nom un Marc firentino c'est le pdg de la société au roland Marc firentino est quelqu'un qui exerce souvent sur bfm business donc effectivement le mec il a une agence un de pas des notations fati il analyse des small caps et en plus il va souvent sur bfm business pour faire un peu de pub donc là il a acheté un des actions de sa société à 2,42 il pensait que c'était pas cher cgdim de nouveau clariane clariane cgdim et puis alstom il ya eu quelques achats sur alstom de sylvie candé des beaupuis 7000 euros et 7885 euros voilà donc il n'y a pas eu beaucoup d'achats niveau du luxe tout ça il n'y a pas eu grand chose malheureusement il n'y a pas eu de dossier très alléchant alors je vous disais tout à l'heure je ne sais pas c'est que le téléphone je vais y arriver on va les voir je suis pas sûr qu'on puisse le faire normalement c'est là mais j'ai pas l'impression que c'est là je leur ai pas malheureusement je leur ai pas et alors sur le téléphone je peux pas le faire mais sur abc bon je vous avais le je vous montrais par exemple veolia mais je pense que ça va apparaître là parce qu'il ya eu une vente aussi c'est veolia qui n'apparaît pas là donc voilà là c'est vrai qu'on peut le voir là mais bon c'est un peu compliqué pour les faire une par une vous voyez il ya eu il ya eu une acquisition quand même de julia marton levé mais après qu'il a dire que le directeur eric asa a vendu comme pas mal d'actions à 431 mille euros il me semble qu'ils disent que c'est des actions qui étaient gratuites avant voilà vous ne pouvez pas les voir étant donné que là sur le téléphone sur l'ordinateur on a accès un peu plus de données attendez ah ben non je vais pouvoir voir vous voyez des marques et détails et quand vous cliquez sur détails explique que c'est la cession de 15000 actions dont 4138 issus d'un plan d'actions gratuit bon il explique pourquoi il les vent donc c'est vrai qu'on peut utiliser aussi abc bourse après via le téléphone en fait je n'ai pas accès au il ya un petit bouton pour pouvoir ouvrir et voir tous les achats via le téléphone je ne peux pas le faire je peux faire que action par action mais je pense que pour la prochaine fois je vais utiliser abc bourse mais sur ordinateur pour vous expliquer encore j'ai des problèmes de son sur ordinateur je sais pas ce qui se passe quand j'enregistre ordinateur il ya le son ne ressort pas donc j'arrive à comprendre qu'est ce qui se passe donc du coup maintenant je fais mes montages sur le téléphone et surtout j'enregistre sur le téléphone et sur ce moi je vous laisse bon investissement bon trade ciao ciao